Musique Bienvenue dans cette nouvelle aventure signée EduKia. Nous continuons notre immersion au cœur des métiers de l'hôtellerie, au Cynes et au Noum Hôtel à Abidjan. Retrouvez les liens des vidéos précédentes dans la description ci-dessous. C'est parti pour un nouveau métier. Grâce à lui, vous pouvez profiter des loisirs de l'hôtel et dormir à point fermé. Il a l'œil sur les entrées, les sorties et également les éventuels incidents qui pourraient survenir au sein de l'établissement. Nous avons rendez-vous avec le responsable Sécurité. Merci M. Kouassi de nous recevoir. Alors, dites-moi, quelles sont vos responsabilités au sein de l'hôtel ? Alors, au sein de l'hôtel, nous nous occupons de tout ce qui est sécurité et sûreté. Alors, la sûreté, c'est tout ce qui touche aux actes de malveillance volontaire, donc. Et la sécurité, c'est tout ce qui est sécurité incendie, sécurité des aliments et toutes les autres formes de sécurité. Alors, dans mon cas, je vais vous parler de maladieuse de sécurité, parce que selon, comme je disais, le type d'établissement, on peut dire responsable de sécurité ou de sécurité. Donc, j'utilise le terme maladieuse sécurité pour cet exercice, pour ces passages. Alors, nous veillons, bien sûr, à la sécurité de l'édifice, du personnel et de tous les clients. Lorsque vous franchissez notre boulard, vous êtes sous notre responsabilité jusqu'à ce que vous sortiez. Nous vous suivons jusqu'au seuil des reportes. Dès que vous entrez, on n'est plus concerné par ce qui se passe derrière. Donc, nous faisons en sorte de stériliser l'environnement totalement, être sûrs que tous ceux qui entrent ici ne sont pas armés. Quand je parle d'armes, c'est armes blanches, armes à feu et tout ça, voilà, jusqu'à ce que vous sortiez. Tous vos visiteurs sont scannés. Si vous avez des gars du corps qui sont armés, nous, on les désarme. Ils sont aussi sous notre responsabilité. Voilà, globalement, ce que nous faisons ici. Nous veillons aussi sur notre personnel. Pour les cas des vols, surtout, ça existe. Donc, il y a des vols de données, des vols de matériel, des vols d'équipement, des ressources, tout. Ça existe. Donc, nous veillons à ça pour les cas des sorties. Ok, très bien. Quand tout le personnel qui sort est systématiquement fouillé. Ok. Quels sont les outils, ou en tout cas le matériel dont vous disposez pour accomplir ces tâches ? Alors, déjà, nous avons des ressources, le personnel. Nous avons des agents, pour les agents que vous voyez en costume, c'est des agents de sécurité. D'accord. Qui sont chargés de la fouille. Nous avons des équipements techniques, dont le scanner à bagages, pour voir tous les bagages, pour voir l'intérieur de tous les bagages, tous les sacs et valises. Et on a un détecteur de métaux, le portique de sécurité, d'accord, qui nous permet de savoir si quelqu'un porte un objet métallique dangereux. Ok. Voilà. Avant d'avoir accès au hall. Voilà. Très clair. Et là, justement, on voit aussi des caméras de surveillance. Donc, c'est un matériel que vous surveillez, on va dire. Oui, 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 oui. Notre établissement est, bien entendu, sous vidéo surveillance. Les parkings, les couloirs, enfin, tous les endroits sociaux sont acceptés, les chambres. Ok. Maintenant, quelle formation vous avez suivi pour exercer ce métier dans la sécurité ? J'ai été à la base gendarme. Ok. Donc, c'est important parce qu'il faut avoir une certaine rigueur. C'est important. Je vais vous dire pourquoi. Donc, un ancien militaire. J'ai aussi fait des études de management. C'est important parce que le poste des responsables de sécurité, c'est de l'administration. C'est du management. D'accord. D'accord. Il faut aussi, j'ai fait aussi la formation au style d'entreprise, formation en sécurité. Donc, j'ai un diplôme des cadres techniques en sécurité et en sécurité d'entreprise. Voilà. Dans la formation de cadres techniques en sécurité et en sécurité d'entreprise, vous aurez... On vous donne tous les outils pour pouvoir malaurer la vie de surveillance, le personnel, tout ce qui est matériel de sécurité dans tout type d'établissement. Voilà. Donc, voilà, globalement... Alors, c'est important. C'est important. Vous verrez que généralement, quand on lance... Quand une entreprise lance un recrutement, pour un poste des responsables de sécurité, le minimum qu'on demande, c'est BAC plus 3. Ok. Voilà. Donc, c'est important de se former parce que vous aurez à gérer et des hommes, d'accord, et du matériel. Et puis, il faut... Je pense qu'il faut avoir les outils intellectuels nécessaires pour pouvoir... Ok. Faire respecter certaines consignes dans une entreprise. C'est important. Merci. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Poissy. Un réel plaisir. C'est bon. Et puis, merci de prendre soin de nous. Ok. Parfait.